L'élément qu'il faut savoir Nous allons faire une petite analyse Nous allons voir les deux conventions Nous allons jouer le condensateur Il est traversé par le courant Il y a une tension à ses bornes On s'appelle U Ou on s'appelle A Ou B On s'appelle U A B On s'appelle U A B On s'appelle U A B Nous allons dire ce qu'on dit C'est que I égale C dU sur dt Nous avons cette relation La relation U égale dQ sur dt Et la relation Q égale 6 fois U Nous avons la relation C'est la relation principale Convention Receptor A la convention generator On va voir ce qu'on va se gestifier dès qu'on va se gestifier Donc on va dire convention générateur On va dire convention récepteur On a des relations qui sont bien matrises On a la convention générateur Le courant est dans le coin ou le coin On a une charge Q On a plus Q On a plus Q On a plus Q On a plus Q On va Ain 29 On va mentioning La variation Il y a une variation La variation Il y a des charges Des charges Le déembours c'est positif la relation qu'il faut écrire c'est que c'est le cas c'est le cas de récepteur c'est le cas de courant c'est la charge qu'elle dit la dérivée de Q c'est positif c'est la relation c'est égal dq c'est le cas c'est le cas c'est la relation c'est inferiore 0 c'est la relation le courant est égal c'est égal c'est égal c'est égal c'est égal donc comme si donc 4 qu'elle a eu le pompon sénat avec la décroissance de la charge donc c'est ça ce que ce qu'il faut maîtriser et puis maintenant la relation est le moins libérée nanaïa donc dq d t donc en arrière à bien sûr qu'ils sont qu'elle savait ses fois une banque est là un de moins libérée nanaïa moins c'est déduit sur dt donc voilà la relation les naves convention dj convention et bien générateur donc là eu au lit le même sens et bien qu'ils aient le mois donc l'arrivée je m'attra le touch le fleuve les équations différenciées donc d'accès les spécifiques et n'a hâte explication donc l'explication les bach l'art comme la justification d'un coup la haja d'accord c'est donc c'est très bien donc j'espère que donc la loi d'homme donc la loi d'homme c'est pas la résistance sur la résistance avec la loi d'homme avec le condensateur avec les relations idéales les trois relations car c'est qu'elle s'appelle convention récepteur ou la convention générateur donc on a donc maintenant convention générateur avec les relations convention générateur on va dire convention générateur c'est pas le condensateur et bien on est déjà à l'équation donc qu'un s'appelle c fois u donc c'est pas le sens du mode on en fait un séni mois et on peut ainsi que dans ce contexte on peut acheter ce qui peut acheter un séni mois bon je vous Mets, nous on peut voir ce que c'est pas un séni mois donc j'ai des points de charge mais on peut importe le séni de la charge peu importe 안�enaire le séni d'elle qui a dit qu'il n'est pas un séni d'elle qui est faquate mais il n'a même pas le séni d'elle qui est positif en effet nous on est en charge bien parce que je ne te renou l'a pas l'essentiel et puis l'attende la relation cohorte I ca se sawee moins d'I pardon moins d'Q sur dT toujours enfin on est La troisième relation c'est que I est égal moins C D U sur D T Donc il y a des relations qu'il faut maîtriser pour la convention générateur Donc il y a des relations Générateur, convention générateur Condensateur, ou les trois relations Donc il y a des trois relations Donc il y a des trois relations Ou il y a des trois relations Les orientations du courant et de l'attention Donc il y a des trois relations Avec le condensateur, la bobine Avec la résistance On doit toujours C'est à dire le courant Inversé, l'attention Pour que le condensate Il n'y ait pas de problème Et si il y a des deux, il y a des deux Mais sinon C'est à dire qu'il y a des relations Si il y a des relations C'est à dire qu'il y a des relations Il y a des relations L'attention Donc il y a des relations Donc ces deux, les trois relations On va dire Les trois relations On va nous dire La puissance Donc c'est une notion à traiter donc là vous voyez bien que on est en train de faire l'essentiel d'ailleurs le cours quand je vous dis concept qu'une notion qu'on peut faire de l'application après donc quand j'ai façif l'application donc là nous avons une notion qui est très importante où nous allons faire l'énergie stockage dans la bobine afin de définir la démonstration donc la puissance donc qu'est-ce que c'est que la puissance la définition de la puissance électrique et bien la puissance il est défini comme donc c'est la multiplication de la tension fois le courant électrique quand il y a la puissance donc ça c'est d'une manière générale donc parfois donc il y a un autre comme deux régimes il y a un autre comme le régime continu donc le régime continu donc il y a un autre régime le régime continu est égal régime les rois indépendant indépendant du temps c'est à dire principalement ce qu'il y a là quand il y a eu par exemple des ponts de l'espace 1.1 des ponts du temps si le RPS il y a un autre dans le régime continu il y a eu indépendant du temps c'est à dire quand il y a eu au courant du Mouzoli c'est à dire il y a un autre indépendant du temps il y a un autre contre l'espace dépendante dépendante dans le temps Dans le régime continu ou le régime stationnaire, on peut l'utiliser. On a un régime variable. Un régime variable, c'est-à-dire la dépendance en temps. On a un régime séni-souïdal. On a un régime séni-souïdal. On va y revenir. Peut-être les prochains cours pour préciser le u et le i. On a dit la puissance. Maintenant, il y a le condensateur. On a les éléments de dialogue. Parfois, on a un régime séni-souïdal. Parfois, on a un régime séni-souïdal. Parfois, on a un régime séni-souïdal. Parfois, c'est par abus de notation. On a un régime séni-souïdal. On a une fonction dépendant. Mais on a un régime séni-souïdal. Parfois, il faut préciser la dépendance. Parfois, on néglige la dépendance. Mais on a un régime séni-souïdal. On a un régime séni-souïdal. Donc, q est égale à dt. D2q dépend du temps de d2t. Parfois, on a un régime séni-souïdal. Parfois, on a une équation. D2q, une petite variation, est égale à dt. Parfois, on a un régime séni-souïdal. Parfois, on a un régime séni-souïdal. Parfois, on a un régime séni-souïdal. C'est un peu plus de variabilité. 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 Quand vous avez, par exemple, DQ. Et vous pouvez intégrer. DQ. Alors, en ce moment, vous avez une variabilité de Q. Donc, en ce moment, vous avez une variabilité. en ce moment, vous aurez l'expression. C'est la première fois DQ. Donc, vous pouvez intégrer par rapport à Q. Donc, vous n'avez pas à dire qu'il vous a dit qu'il vous a dire qu'il vous a bás. Comment vous avez une première 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 première? Il vous a composé X, Y. 1 est une première première. Donc, X'est dérivé, vous avez bien qu'a dit 1. Donc, c'est 1. Voilà. c'est quoi de l'Union. C'est quelqu'un qui par qui par a une fonction domme d Par a la variation dique si on parle dique on est plus Monaten pas d'un��opole qu'est ce qui par a le 19 qu'est ce qu'il y avait pas pour sa fonction qui n'était pas possible donc voilà tout important c'est laquote mathematique qui se réglige à l'infini les équations aux dérivées partielles, faire de l'innotation, des rangs, des petits défroches qu'on ne déroule à deux. Donc, ce sont des moyens pour nous parler, ainsi on se rassemble les ultimes mathématiques appliquées à la physique.